Musique Méditation du 30 septembre Un grand réveil George Whitefield est né en Angleterre. Son père est mort alors qu'il n'avait que 3 ans. Fils d'une veuve qui tenait une auberge, George était un jeune homme très pauvre qui, malgré cela, a réussi à étudier à l'université d'Oxford en échange de certains emplois pour cette prestigieuse institut. Il était un camarade de classe des frères Wesley et, après sa conversion, il a décidé de consacrer sa vie au Seigneur. À l'âge de 21 ans, Whitefield a prêché son premier serment qui a marqué son auditoire. Finalement, il est devenu un prédicateur célèbre qui a attiré des milliers de personnes avec ses prédications. À la suite de la conversion de ces personnes, la Grande-Bretagne a connu un réveil spirituel. Plus tard, Whitefield est parti pour le Nouveau Monde et est devenue la principale force motrice du Grand Réveil, une succession de réveils religieux chrétiens survenus dans les colonies anglo-américaines au XVIIIe siècle. Quand on cherche sur Internet l'expression Grand Réveil, on trouve une description très intéressante de ce qu'ont été les principaux points forts de la prédication de cette époque. Il comprend un christianisme intensément personnel en favorisant un sens profond de la conviction spirituelle et de la rédemption et en encourageant l'introspection et l'engagement envers une nouvelle norme morale personnelle. Il ne fait aucun doute que ce mouvement est entré dans l'histoire parce qu'à ce jour, ce sont les piliers de la religion américaine. Et il me semble que ce sont de bons piliers pour notre propre réveil spirituel aujourd'hui. Premièrement, un christianisme intensément personnel. Se retrouver une, deux, trois fois par semaine avec nos frères et sœurs dans la foi est merveilleux, mais cela ne pourra jamais remplacer un engagement personnel avec Dieu, une dépendance individuelle du Père par la prière et la lecture privée de la Bible. Deuxièmement, un sens profond de la conviction spirituelle qui se manifeste dans notre manière de traiter le prochain, basé sur l'amour et la pratique du pardon, de ne pas céder à l'immoralité et de chercher la vie éternelle. Troisièmement, en encourageant l'introspection dans le sens d'intérioriser ce que le passage de la Bible a pour moi, de telle sorte qu'il se reflète dans ma morale personnelle. Seigneur, donne-nous aujourd'hui un réveil de notre foi basé sur ces piliers et ce que tu veux ajouter à notre compréhension et à notre pratique de la religion. Amen. Verset du jour Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. 1 Corinthiens 15, verset 10 Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada